Dans cette vidéo, vous allez voir les pires choses qui puissent vous arriver sur Brawl Stars. Alors on va commencer petit à petit par des choses très énervantes et pas cool, mais qui peuvent quand même être sementées à des choses vraiment terribles et pour le coup qui ne doivent vraiment pas vous arriver. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et vérifiez bien que la cloche des notifications est activée pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, un énorme merci pour les 100 000 abonnés. Et si vous ne voulez pas qu'une de ces choses vous arrive, lâchez un pouce bleu, j'espère que ça vous donnera de la chance pour éviter ce que vous allez voir. Allez, on commence doucement par la première chose très énervante, tomber avec un brawler éclaté dans le mode de jeu que tu joues. Perso, ça m'arrive ultra souvent et j'ai l'impression d'être le seul dans ce cas-là. Exemple concret, quand tu joues en braquage et que dans ton équipe, il y a un mortis. C'est super énervant car ce brawler n'est pas fait pour jouer en braquage. Donc ceux qui font ça, arrêtez s'il vous plaît. C'est pareil pour Polly en robot à gogo ou combat de boss. Elle ne sert à rien et au final, tu as perdu 2 minutes de ton temps bêtement. Des fois, je me demande si ce type de joueur joue sérieusement ou si c'est juste un énorme troll. Te faire expulser du club que tu as rejoint. Bon, c'est pas agréable mais encore, ça peut passer. T'as juste l'impression d'être nul et que ceux qui t'ont exclu ne veulent pas de toi. Même si bon, en général, quand on t'exclut d'un club, c'est par principe qu'on te veut plus dedans. Mais c'est quand même super désagréable. Une pensée à tous ceux qui se sont déjà fait exclure d'un club. 3. Le signal wifi. On est d'accord, c'est horrible quand ça t'arrive. Ton jeu crache, bug et tu ne contrôles plus rien. Au final, tu perds tes trophées alors que tu aurais pu éviter cela. Ce petit signal wifi a dû faire rager des centaines de milliers de joueurs. La dernière fois que j'ai vu ce signal, c'était quand j'ai joué une partie et que mon jeu est resté figé au début. Au final, j'ai juste perdu ma partie sans même avoir joué. Et je peux vous dire que j'ai regretté d'avoir lancé ma game. 4. Quand tout le monde team contre toi. Alors ça, c'est vraiment terrible et ça se produit très souvent quand tu as beaucoup de trophées. Tous ceux qui rushent des brawlers le savent et sont forcément passés par là. Si tu fais pas comme les autres brawlers et que tu ne tournes pas, tout le monde va se retourner contre toi et t'attaquer. Et en 9 contre 1, tu peux rien faire du tout. Enfin, non, tu peux te faire tuer, mais c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça que le mode survie en plus est sorti pour éviter le teaming. Mais bref, c'est vraiment désagréable et je ne souhaite cette chose à personne. 5. Les brawlers AFK. Ça m'énerve, mais à un point vous n'avez pas idée. Quand tu vois ton coéquipier qui ne joue pas et que tu te fais détruire juste après car tu es seul contre tout le monde, c'est vraiment une sensation très désagréable. De même en brawball ou dans les autres modes de jeu. Soit les autres en face sont nuls et tu as une petite chance, soit c'est foutu et tu perds tes trophées. 6. Les trickshots ratés. Ça, c'est une sensation encore plus désagréable que la précédente, surtout quand tu es sur le point de gagner. Ton coéquipier trickshot, c'est souvent des mortises d'ailleurs, et il se rate, ce qui t'empêche de gagner. Et le pire de tout, c'est quand l'équipe adverse arrive à inverser la tendance et à te marquer un but. En plus de perdre tes trophées, tu as doublement le seum car si ton coéquipier n'avait pas tenté de trickshot, tu gagnais la partie. 7. Jouer en duo et le gars te fait respawn dans le poison. En gros, des joueurs s'amusent à prendre un brawler qui a beaucoup de vie et dès que tu meurs, ils vont aller très très loin dans le poison pour que tu respawnes dedans. Au final, tu as pas le temps de sortir du poison et de revenir dans la map et tu meurs bêtement. C'est horrible car en plus de perdre tes trophées, ce qui est déjà assez embêtant, l'autre se moque de toi. Et ça, c'est pas cool du tout. Bien sûr, ne faites pas ça, c'est inutile, ça va vous faire perdre tes trophées et surtout que si vous faites ça, c'est de l'anti-jeu. Vous pouvez vous faire signaler à Brawl Stars et mieux vaut éviter ça si vous tenez vraiment à votre compte. 8. Ton message est supprimé car quelqu'un désactive le chat au même moment. Ça, c'est vraiment terrible quand ça t'arrive, surtout quand tu écris un roman. Du style, un message super important et très long qui t'a pris 5 minutes à écrire et au moment où tu l'envoies dans le chat d'équipe, quelqu'un désactive le chat et tu envoies ton message dans le vide. Tu dois donc tout réécrire et reformuler toutes tes idées qui t'avaient pris un temps fou à écrire et c'est perdu pour rien. Bien sûr, tu peux le refaire, mais c'est quand même très énervant. 9. Monter un brawler à un trophée du rang suivant, puis déroche et ne jamais réussir à le remonter. Ça, c'est vraiment le pire qu'on puisse faire dans ce cas-là. Et ça m'est déjà arrivé pour mon mortise que j'ai monté à 749 trophées, soit un trophée du rang 25, et au final, je n'ai jamais eu rang 25 car j'ai des rushs. Du coup, je n'ai pas le petit badge du rang 25 ni les points de Power Star qui vont avec. Non seulement d'être dégoûté, bah ça fait aussi moins classe d'avoir un rang 24 qu'un rang 25. En plus, tes coéquipiers ne peuvent pas voir à combien de trophées exacts tu étais du rang 25. 10. Acheter un skin sans faire exprès. Bon, c'est vraiment pas ouf, car du coup, c'était pas voulu. Mais au moins, tes gemmes ne sont pas totalement perdues, car tu as obtenu un skin. Bien sûr, si le skin que tu as acheté est pas ouf, bah c'est encore plus dommage pour toi. Mais ça arrive pas souvent. En général, c'est quand il y a un nouveau skin et que tu veux voir à quoi il ressemble ou le tester, et que tu cliques à côté. Ça m'est arrivé pour le skin Scarabéa, mais j'ai eu de la chance car le skin est beau et il me plaisait. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé quelque chose de ce style ? Dites-moi en commentaire. 11. On commence à arriver dans les choses irréversibles et pour le coup, très embêtantes. Quand quelqu'un exclut tout le monde dans ton club. Pour ça, il faut déjà avoir été chef d'un club, mais ça, c'est pas très dur. Le seul problème, c'est quand un senior ou vice-président abuse de ses fonctions et exclut injustement les membres de ton club ou du club où tu es présent. C'est pour ça que vous devez avoir confiance envers les personnes à qui vous donner des permissions pour pas qu'une telle chose arrive. Car quand tu te reconnecteras et que tu verras que dans ton club, il n'y a quasiment plus aucun membre et que les personnes exclues ont un délai pour revenir dans ton club, bah c'est une vraie galère. 12. Acheter une offre très chère ou débloquer tout le Brawl Pass et n'avoir aucun nouveau Brawler. Alors ça, pour le coup, c'est pas de chance et ça te fait vite regretter d'avoir acheté une offre ou payé tout ton Brawl Pass. Ça m'est aussi arrivé il y a longtemps où j'avais acheté une offre assez chère avec plein de méga boîtes et j'ai rien eu du tout. Même pas un nouveau Star Power. C'est pour dire mon niveau de malchance. Et quand une telle chose se produit, impossible de retourner en arrière, ton argent est déjà parti. Il faudra retenter une prochaine fois. 13. Avoir des j'aime négatives. Je ne vous souhaite pas du tout que ça vous arrive. J'en avais déjà parlé sur une récente vidéo où une personne avait réussi à avoir plusieurs milliers de j'aime en négatif. Et pour le coup, c'est très embêtant et tu ne pourras plus avoir de j'aime tant que tu n'as pas remboursé ton crédit. C'est comme si tu avais une dette dans ton jeu. Par exemple, si tu obtiens des j'aime dans ton Brawl Pass, elles seront soustraites de ta dette de j'aime. Ce qui veut dire que tu ne repasses pas dans le positif en les récupérant si tu n'as pas obtenu plus de j'aime que ta dette. Une telle chose peut se produire si vous avez fait un achat dans le jeu, que vous dépensez vos j'aime et que vous demandez à Brawl Stars d'être remboursé. Brawl Stars ne pourra bien entendu pas vous supprimer les j'aime que vous avez dépensé dans le jeu, mais votre compte passera en j'aime négative. Pour terminer, on arrive à la pire des choses, se faire bannir de Brawl Stars. Tu ne pourras plus revenir sur le jeu, même avec d'autres comptes. Bye bye les games entre amis, ta progression dans le jeu et les skins que tu avais débloqués. Pour se faire bannir de Brawl Stars, il y a plusieurs moyens. Si tu insultes régulièrement et que Supercell le remarque, tu seras banni. Le partage de comptes est aussi puni, ainsi que l'achat de j'aime autre que dans le jeu. Si tu fais une de ces choses, tu as de grandes chances d'être banni du jeu. Bien entendu, il y a des bannissements temporaires qui durent un certain temps, mais après tu retrouves ton compte et il y a aussi des bannissements définitifs. J'espère vraiment que cette dernière chose ne vous arrivera pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à me dégommer la barre de like pour un épisode 2. Sur ce, c'était Frézy et on se dit à une prochaine vidéo.